Ésaïe, chapitre 1 Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amotz, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Osias, de Jotham, d'Achaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien, mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes ? La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Votre pays est dévasté, vos villes sont consumées par le feu, des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux, ils ravagent et détruisent comme des barbares. Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombre, comme une ville épargnée. Si l'Éternel des armées ne nous eût conservé un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorre. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorre. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices ? dit l'Éternel. Je suis rassagier des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis ? Cessez d'apporter de vaines offrandes ! J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Quoi donc ? La cité fidèle est devenue une prostituée ? Elle était remplie d'équité, la justice y habitait, et maintenant il y a des assassins. Ton argent s'est changé en scorie, ton vin a été coupé d'eau. Tes chefs sont rebelles et complices des voleurs. Tous aiment les présents et courent après les récompenses. Ils ne font pas droit à l'orphelin, et la cause de la veuve ne vient pas jusqu'à eux. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel des armées, le fort d'Israël. Ah ! je tirerai satisfaction de mes adversaires, et je me vengerai de mes ennemis. Je porterai ma main sur toi, je fondrai tes scories, comme avec de la potasse, et j'enlèverai toutes tes parcelles de plomb. Je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient autrefois, et tes conseillers tels qu'ils étaient au commencement. Après cela, on t'appellera ville de la justice, cité fidèle. Sion sera sauvé par la droiture, et ceux qui s'y convertiront seront sauvés par la justice. Mais la ruine atteindra tous les rebelles et les pêcheurs, et ceux qui abandonnent l'Éternel périront. On aura honte à cause des térébintes auxquelles vous prenez plaisir, et vous rougirez à cause des jardins dont vous faites vos délices. Car vous serez comme un térébinte au feuillage flétri, comme un jardin qui n'a pas d'eau. L'homme fort sera comme de l'étoupe, et son œuvre comme une étincelle. Ils brûleront l'un et l'autre ensemble, et il n'y aura personne pour éteindre. Esaïe, chapitre 2 Prophétie d'Esaïe, fils d'Amot, sur Juda et Jérusalem Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule, et ils diront, « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des hoyos, et de leurs lances, des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Car tu as abandonné ton peuple, la maison de Jacob, parce qu'ils sont pleins de l'Orient et a donné à la magie comme les Philistins, et parce qu'ils s'allient aux fils des étrangers. Le pays est rempli d'argent et d'or, et il y a des trésors sans fin. Le pays est rempli de chevaux, et il y a des chars sans nombre. Le pays est rempli d'idoles. Ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains, devant ce que leurs doigts ont fabriqué. Les petits seront abattus, et les grands seront abaissés. Tu ne leur pardonneras point. Entre dans les rochers, et cache-toi dans la poussière, pour éviter la terreur de l'Éternel, et l'éclat de sa majesté. L'homme au regard hautain sera abaissé, et l'orgueilleux sera humilié. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Car il y a un jour pour l'Éternel des armées, contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève, afin qu'il soit abaissé. Contre tous les cèdres du Liban, hauts et élevés, et contre tous les chaînes de Bazan, contre toutes les hautes montagnes, et contre toutes les collines élevées, contre toutes les hautes tours, et contre toutes les murailles fortifiées, contre tous les navires de Tarsis, et contre tout ce qui plaît à la vue. L'homme orgueilleux sera humilié, et l'eau hautain sera abaissé. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Toutes les idoles disparaîtront. On entrera dans les cavernes des rochers, et dans les profondeurs de la poussière, pour éviter la terreur de l'Éternel, et l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour effrayer la terre, et en ce jour-là les hommes jetteront leurs idoles d'argent, et leurs idoles d'or, qu'il s'était fait pour les adorer, aux rats et aux chauves-souris. Et ils entreront dans les fentes des rochers, et dans le creux des pierres, pour éviter la terreur de l'Éternel, et l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour effrayer la terre. Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il ? Ésaïe, chapitre 3 Le Seigneur, l'Éternel des armées, va ôter de Jérusalem et de Judas tout appui et toute ressource, toute ressource de pain et toute ressource d'eau. Le héros et l'homme de guerre, le jugé le prophète, le devin et l'ancien, le chef de cinquante et le magistrat, le conseiller, l'artisan distingué et l'habit l'enchanteur. Je leur donnerai des jeunes gens pour chefs et des enfants domineront sur eux. Il y aura réciprocité d'oppression parmi le peuple. L'un opprimera l'autre, chacun son prochain. Le jeune homme attaquera le vieillard et l'homme de rien celui qui est honoré. On ira jusqu'à saisir son frère dans la maison paternelle. Tu as un habit, sois notre chef. Prends ces ruines sous ta main. Ce jour-là même, il répondra, Je ne saurais être un médecin et dans ma maison il n'y a ni pain ni vêtement. Ne m'établissez pas chef de peuple. Jérusalem chancelle et Judas s'écroule parce que leurs paroles et leurs œuvres sont contre l'éternel, bravant les regards de sa majesté. L'aspect de leur visage témoigne contre eux et comme Sodome, ils publient leurs crimes sans dissimuler. Malheur à leur âme, car ils se préparent des mots. Dites que le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. Malheur aux méchants, il sera dans la fortune, car il recueillera le produit de ses mains. Mon peuple a pour oppresseur des enfants et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent, t'égare, et il corrompt la voie dans laquelle tu marches. L'éternel se présente pour plaider, il est debout pour juger les peuples. L'éternel entre en jugement avec les anciens de son peuple et avec ses chefs. Vous avez brouté la vigne, la dépouille du pauvre est dans vos maisons. De quel droit foulez-vous mon peuple et écrasez-vous la face des pauvres ? dit le Seigneur, l'éternel des armées. L'éternel dit, « Parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le coup tendu et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds, le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. L'éternel découvrira leur nudité. En ce jour-là, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornements à leurs pieds, et les filets et les croissants, les pendants d'oreilles et les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînettes des pieds et les ceintures, les boîtes de senteurs et les amulettes, les bagues et les anneaux du nez, les vêtements précieux et les larges tuniques, les manteaux et les gypsières, les miroirs et les chemises fines, les turbans et les surtouts légers. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection, au lieu de ceinture, une corde, au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve, au lieu de larges manteaux, un sac étroit, une marque flétrissante, au lieu de beauté. Tes hommes tomberont sous le glaive et tes héros dans le combat. Les portes de Sion gémiront et seront dans le deuil. Dépouillées, elles s'assierant par terre. Ésaïe, chapitre 4 Et sept femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront, Nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre propre. En ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire, et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchapper d'Israël. Et les restes de Sion, les restes de Jérusalem, seront appelés saints. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elles par le souffle de la justice et par le souffle de la destruction. L'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur ses lieux d'assemblée une nuée fumante pendant le jour et un feu de flammes éclatantes pendant la nuit. Car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. Ésaïe, chapitre 5 Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un couteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et imita un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elles et y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en produit de mauvais. Maintenant donc, habitant de Jérusalem et homme de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qui avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle ? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais ? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruines. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elles. La vigne de l'éternel des armées, c'est la maison d'Israël et les hommes de Juda, c'est le plan qu'ils chérissaient. Il avait espéré de la droiture et voici du sang versé, de la justice et voici des cris de détresse. Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et qui joignent champ à champ jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace et qu'ils habitent seuls au milieu du pays. Voici ce que m'a révélé l'éternel des armées. Certainement, ces maisons nombreuses seront dévastées. Ces grandes et belles maisons n'auront plus d'habitants. Même dix arpents de vignes ne produiront qu'un batte et un homère de semence ne produira qu'un effat. Malheur à ceux qui de bon matin courtent après les boissons enivrantes et qui, bien avant dans la nuit, sont échauffés par le vin. La harpe et le lutte, le tambourin, la flûte et le vin animent leur festin. Mais ils ne prennent point garde à l'œuvre de l'éternel et ils ne voient point le travail de ses mains. C'est pourquoi mon peuple sera soudain emmené captif. Sa noblesse mourra de faim et sa multitude sera desséchée par la soif. C'est pourquoi le séjour des morts ouvre sa bouche et élargit sa gueule outre mesure. Alors descendent la magnificence et la richesse de Sion et sa foule bruyante et joyeuse. Les petits seront abattus, les grands seront humiliés et les regards des hautains seront abaissés. L'éternel des armées sera élevé par le jugement et le Dieu Saint sera sanctifié par la justice. Des brebis paîtront comme sur leur pâturage et des étrangers dévoreront les possessions ruinées des riches. Malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec les cordes du vice et le péché comme avec les traits d'un char et qui disent qu'il hâte, qu'il accélère son œuvre afin que nous la voyions, que le décret du Saint d'Israël arrive et s'exécute afin que nous le connaissions. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien un mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes, qui justifient le coup de Pable pour un présent et enlèvent aux innocents leurs droits. C'est pourquoi comme une langue de feu dévore le chaume et comme la flamme consomme l'herbe sèche, ainsi leur racine sera comme de la pourriture et leur fleur se dissipera comme de la poussière. Car ils ont dédaigné la loi de l'Éternel des armées et ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël. C'est pourquoi la colère de l'Éternel s'enflamme contre son peuple. Il étend sa main sur lui et il le frappe. Les montagnes s'ébranlent et les cadavres sont comme des balayures au milieu des rues. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point et sa main est encore étendue. Il élève une bannière pour des peuples lointains et il en siffle des extrémités de la terre. Et voici, il arrive avec promptitude et légèreté. Nul n'est fatigué, nul ne chancelle de lassitude, personne ne sommeille ni ne dort. Aucun n'a la ceinture de ses reins détachés ni la courroie de ses souliers rompus. Ses flèches sont aiguës et tous ses arcs tendus. Les sabots de ses chevaux ressemblent à des cailloux et les roues de ses chars à un tourbillon. Son rugissement est comme celui d'une lionne. Il rugit comme des lionceaux. Il gronde et saisit la proie. Il l'emporte et personne ne vient au secours. En ce jour, il y aura près de lui un mugissement comme celui d'une tempête sur mer. En regardant la terre, on ne verra que les ténèbres avec des alternatives d'angoisse et d'espérance. Au ciel, l'obscurité règnera. Ésaïe chapitre 6 L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux dont il se couvrait la face, deux dont il se couvrait les pieds et deux dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient Saint, Saint, Saint et l'Éternel désarmé. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voie qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi l'Éternel désarmé. Mais l'un des séraphins vola vers moi tenant à la main une pierre ardente. qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui en verrai-je et qui marchera pour nous ? » Je répondis « Me voici, envoie-moi. » Il dit alors « Va » et dis à ce peuple « Vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point. » Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voit point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Je dis « Jusque à quand, Seigneur ? » Et il répondit « Jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert et s'il y reste encore un dixième des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais comme le Térébate et le Chêne conservent leurs troncs quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Ésaïe chapitre 7 Il arriva du temps d'Achaz, fils de Jotham, fils d'Ozias, roi de Juda, que Rézine, roi de Syrie, monta avec Pécac, fils de Rémalia, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'assiéger. Mais il ne put l'assiéger. On va dire à la maison de David, les Syriens sont campés en Éphraïm, et le cœur d'Achaz et le cœur de son peuple furent agités comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Alors l'Éternel dit à Esaïe, va à la rencontre d'Achaz, toi, et Shea et Achub, ton fils, vers l'extrémité de l'ac duc de l'étang supérieur sur la route du champ du Foulon. Et dis-lui, sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces deux bouts de tison fumant, devant la colère de Rézine et de la Syrie et du fils de Rémalia. De ce que la Syrie médite du mal contre toi, de ce qu'Éphraïm et le fils de Rémalia disent, montons contre Juda, assiégeons la ville et battons-la en brèche et proclamons-y pour roi le fils de Tabéel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu, car Damas est la tête de la Syrie et Rézine est la tête de Damas. Encore soixante-cinq ans, Éphraïm ne sera plus un peuple. La Samarie est la tête d'Éphraïm et le fils de Rémalia est la tête de la Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. L'Éternel parla de nouveau à Akkaz et lui dit, Demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Akkaz répondit, Je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Ésaïe dit alors, Écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de mon Dieu ? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. L'Éternel fera venir sur toi, sur ton peuple et sur la maison de ton père des jours tels qu'il n'y en a pointu depuis le jour où Ephraïm s'est séparé de Judas, le roi d'Assyrie. En ce jour-là, l'Éternel sifflera les mouches qui sont à l'extrémité des canaux de l'Égypte et les abeilles qui sont au pays d'Assyrie. Elles viendront et se poseront toutes dans les vallons désolés et dans les fentes des rochers, sur tous les buissons et sur tous les pâturages. En ce jour-là, le Seigneur rasera avec un rasoir pris à louage au-delà du fleuve avec le roi d'Assyrie, la tête et le poil des pieds. Il enlèvera aussi la barbe. En ce jour-là, chacun entretiendra une jeune vache et deux brebis. Et il y aura une telle abondance de lait qu'on mangera de la crème car c'est de crème et de miel que se nourriront tous ceux qui seront restés dans le pays. En ce jour-là, tout lieu qui contiendra mille cèpes de vignes valant mille cycles d'argent sera livré aux ronces et aux épines. On y entrera avec les flèches et avec l'arc car tout le pays ne sera que ronces et épines et toutes les montagnes que l'on cultivait avec la bêche ne seront plus fréquentées par crainte des ronces et des épines. On y lâchera le bœuf et la brebis enfoulera le sol. Esaïe chapitre 8 L'Éternel me dit « Prends une grande table et écrit dessus d'une manière intelligible qu'on se hâte de piller qu'on se précipite sur le butin. » Je pris avec moi des témoins dignes de foi le sacrificateur Uri et Zacharie fils de Bérekia. Je m'étais approché de la prophétesse. Elle conçut et elle enfanta un fils. L'Éternel me dit « Donne-lui pour nom Maher Shalai Shashbaz car avant que l'enfant sache dire mon père ma mère on en portera devant le roi d'Assyrie les richesses de Damas et le butin de Samarie. » L'Éternel me parla encore et me dit « Parce que ce peuple a méprisé les eaux de Siloé qui coulent doucement et qu'il s'est réjoui au sujet de Retzin et du fils de Rémalia voici le Seigneur va faire monter contre eux les puissantes et grandes eaux du fleuve. Le roi d'Assyrie est toute sa gloire. Il s'élèvera partout au-dessus de son lit et il se répandra sur toutes ses rives. Il pénètrera dans Juda il débordera et inondera il atteindra jusqu'au cou. Le déploiement de ses ailes remplira l'étendue de ton pays ô Emmanuel. Poussez les cris de guerre peuple et vous serez brisés. Prêtez l'oreille vous tous qui habitez au loin préparez-vous au combat et vous serez brisés préparez-vous au combat et vous serez brisés formez des projets et ils seront anéantis donnez des ordres et ils seront sans effet car Dieu est avec nous. Ainsi m'a parlé l'Éternel quand sa main me saisit et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier c'est lui que vous devez craindre et redouter et il sera un sanctuaire mais aussi une pierre d'achoppement un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront ils tomberont et se briseront ils seront enlacés et pris. Enveloppe cet oracle scelle cette révélation parmi mes disciples. J'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob je place en lui ma confiance. Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donné nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habitent sur la montagne de Sion. Si l'on vous dit consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir qui poussent des sifflements et des soupirs répondez un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu s'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants à la loi et au témoignage si l'on ne parle pas ainsi il n'y aura point d'aurore pour le peuple il sera errant dans le pays accablé et affamé et quand il aura faim il s'irritera maudira son roi et son Dieu et tournera les yeux en haut puis il regardera vers la terre et voici il n'y aura que détresse obscurité et de sombres angoisses il sera repoussé dans des pestes ténèbres mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Neftali les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain le territoire des gentils Ésaïe chapitre 9 le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre et de la mort une lumière resplendie tu rends le peuple heureux tu lui accordes de grandes joies il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin car le joug qui pesait sur lui le bâton qui frappait son dos la verge de celui qui l'opprimait tu les brises comme à la journée de Madian car toutes chaussures qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrées aux flammes pour être dévorées par le feu car un enfant nous est né et un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule on l'appellera admirable conseiller Dieu puissant Père éternel Prince de la paix donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume la faire mire et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours voilà ce que fera le zèle de l'éternel des armées le Seigneur envoie une parole à Jacob elle tombe sur Israël tout le peuple en aura connaissance Ephraim et les habitants de Samarie qui disent avec orgueil et fierté des briques sont tombées nous bâtirons en pierre de taille des sycomores ont été coupés nous les remplacerons par des cèdres l'éternel élèvera contre les ennemis de Rézine et il armera leurs ennemis les Syriens à l'Orient les Philistins à l'Occident et ils dévoreront Israël à pleine bouche malgré tout cela sa colère ne s'apaise point et sa main est encore étendue le peuple ne revient pas à celui qui le frappe et il ne cherche pas l'éternel désarmé aussi l'éternel arrachera l'île d'Israël la tête et la queue la branche de palmiers et le roseau en un seul jour l'ancien et le magistrat c'est la tête et le prophète qui enseigne le mensonge c'est la queue ceux qui conduisent ce peuple l'égard et ceux qui se laissent conduire se perdent c'est pourquoi le Seigneur ne saurait se réjouir de leurs jeunes hommes ni avoir pitié de leurs orphelins et de leurs veuves car tous sont des impies et des méchants et toutes les bouches profèrent des infamies malgré tout cela sa colère ne s'apaise point et sa main est encore étendue car la méchanceté consume comme un feu qui dévore ronces et épines il embrase l'épaisseur de la forêt d'où s'élèvent des colonnes de fumée par la colère de l'éternel désarmé le pays est embrasé et le peuple est comme la proie du feu nul n'épargne son frère on pille à droite et l'on a faim on dévore à gauche et l'on n'est pas rassasié chacun dévore la chair de son bras Manassé dévore Ephraim Ephraim Manassé et ensemble ils fondent sur Judas malgré tout cela sa colère ne s'apaise point et sa main est encore étendue Esaïe chapitre 10 Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques et à ceux qui transcrivent des arrêts injustes pour refuser justice aux pauvres et ravir leurs droits aux malheureux de mon peuple pour faire des veuves leurs proies et des orphelins leurs butins que ferez-vous au jour du châtiment et de la ruine qui du lointain fondra sur vous vers qui fuirez-vous pour avoir du secours et où laisserez-vous votre gloire les uns seront courbés parmi les captifs les autres tomberont parmi les morts Malgré tout cela sa colère ne s'apaise point et sa main est encore étendue Malheur à l'Assyrien verge de ma colère La verge dans sa main c'est l'instrument de ma fureur Je l'ai lâché contre une nation impie Je l'ai fait marcher contre le peuple de mon courroux pour qu'il se livre au pillage et face du butin pour qu'il le foule aux pieds comme la boue des rues Mais il n'en juge pas ainsi Et ce n'est pas là la pensée de son cœur Il ne songe qu'à détruire qu'à exterminer les nations en foule Car il dit Mes princes ne sont-ils pas autant de rois ? N'en a-t-il pas été de Calno comme de Carkemish ? N'en a-t-il pas été de Hamat comme d'Arpad ? N'en a-t-il pas été de Samarie comme de Damas ? Peu même que ma main a atteint les royaumes des idoles où il y avait plus d'image qu'à Jérusalem et à Samarie Ce que j'ai fait à Samarie et à ses idoles ne le ferai-je pas à Jérusalem et à ses images ? Mais quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre sur la montagne de Sion et à Jérusalem je punirai le roi d'Assyrie pour le fruit de son cœur orgueilleux et pour l'arrogance de ses regards hautains car il dit c'est par la force c'est par la force de ma main que j'ai agi c'est par ma sagesse car je suis intelligent j'ai reculé les limites des peuples et pillé leurs trésors et comme un héros j'ai renversé ceux qui siégeaient sur des trônes j'ai mis la main sur les richesses des peuples comme sur un nid et comme on ramasse des oeufs abandonnés j'ai ramassé toute la terre nul n'a remué l'aile ni ouvert le bec ni poussé un cri la hache se glorifie-t-elle envers celui qui s'en sert ou la scie est-elle arrogante envers celui qui la manie comme si la verge faisait mouvoir celui qui la lève comme si le bâton soulevait celui qui n'est pas du bois c'est pourquoi le Seigneur le Seigneur des armées enverra le dépérissement parmi ses robustes guerriers et sous sa magnificence éclatera un embrasement comme l'embrasement d'un feu la lumière d'Israël deviendra un feu et son sein une flamme qui consumera et dévorera ses épines et ses ronces en un seul jour qui consumera corps et âme la magnificence de sa forêt et de ses campagnes il en sera comme d'un malade qui tombe en défaillance le reste des arbres de sa forêt pourra être compté et un enfant en écrirait le nombre en ce jour-là le reste d'Israël et les réchappés de la maison de Jacob cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait ils s'appuieront avec confiance sur l'éternel le Saint d'Israël le reste reviendra le reste de Jacob au Dieu puissant quand un peuple où Israël serait comme le sable de la mer un reste seulement reviendra la destruction est résolue elle fera déborder la justice et cette destruction qui a été résolue le Seigneur l'éternel des armées l'accomplira dans tout le pays cependant ainsi parle le Seigneur l'éternel des armées ô mon peuple qui habite en Sion ne crains pas la Syrie il te frappe de la verge et il lève son bâton sur toi comme faisaient les Égyptiens mais encore un peu de temps et le châtiment cessera puis ma colère se tournera contre lui pour l'anéantir l'éternel des armées agitera le fouet contre lui comme il frappa Madian au rocher d'Oreb et de même qu'il leva son bâton sur la mer il le lèvera encore comme en Égypte en ce jour-là son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son jou de dessus ton cou et la Grèce fera éclater le jou il marche sur Éjat traverse Migron laisse ses bagages à Mikmash il passe le défilé il couche à Jeba Rama tremble Guybéa de Saül prend la fuite fais éclater ta voix fille de Galim prends garde Laïs malheur à toi Anatot Madmena se disperse les habitants de Gébim sont en fuite encore un jour de Halt à Nob et il menace de sa main la montagne de la fille de Sion la colline de Jérusalem Voici le Seigneur l'Éternel des armées brise les rameaux avec violence les plus grands sont coupés les plus élevés sont abattus il renverse avec le fer les taillis de la forêt et le Liban tombe sous le puissant Ésaïe chapitre 11 puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe et un rejeton naîtra de ses racines l'esprit de l'Éternel reposera sur lui esprit de sagesse et d'intelligence esprit de conseil et de force esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel il respirera la crainte de l'Éternel il ne jugera point sur l'apparence il ne prononcera point sur un oui dire mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant la justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau le veau le lionceau et le bétail qu'on engresse seront ensemble et un petit enfant les conduira la vache et l'ours auront un même pâturage leur petit un même gîte et le lion comme le bœuf mangera de la paille le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte car la terre sera remplie de la connaissance de l'éternel comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent en ce jour le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure dans ce même temps le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple dispersé en Assyrie et en Égypte à Patros et en Éthiopie à Elam à Chinear et à Hamat et dans les îles de la mer il élèvera une bannière pour les nations il rassemblera les exilés d'Israël et il recueillera les dispersés de Judas des quatre extrémités de la terre la jalousie d'Ephraïm disparaîtra et ses ennemis en Judas seront anéantis Ephraïm ne sera plus jaloux de Judas et Judas ne sera plus hostile à Ephraïm ils voleront sur l'épaule des Philistins à l'Occident ils pilleront ensemble les fils de l'Orient Edom et Moab seront la proie de leurs mains et les fils d'Ammon leur seront assujettis l'Éternel desséchera la langue de la mer d'Égypte et il lèvera sa main sur le fleuve en soufflant avec violence il le partagera en sept canaux et on le traversera avec des souliers et il y aura une route pour le reste de son peuple qui sera échappé de la Syrie comme il y en eut une pour Israël le jour où il sortit du pays d'Égypte Ésaïe chapitre 12 tu diras en ce jour-là je te loue au Éternel car tu as été irrité contre moi ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé voici Dieu est ma délivrance je serai plein de confiance et je ne craindrai rien car l'Éternel l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges c'est lui qui m'a sauvé vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut et vous direz en ce jour-là louez l'Éternel invoquez son nom publiez ses œuvres parmi les peuples rappelez la grandeur de son nom célébrez l'Éternel car il a fait des choses magnifiques qu'elles soient connues par toute la terre pose des cris de joie et d'allégresse habitant de Sion car il est grand au milieu de toi le Saint d'Israël Ésaïe chapitre 13 oracle sur Babylone révélé à Ésaïe fils d'Amoth sur une montagne nue dressées une bannière élevez la voie vers eux faites des signes avec la main et qu'ils franchissent les portes des tyrans j'ai donné des ordres à ma sainte milice j'ai appelé les héros de ma colère ceux qui se réjouissent de ma grandeur on entend une rumeur sur les montagnes comme celle d'un peuple nombreux on entend un tumulte de royaumes de nations rassemblées l'Éternel des armées passe en revue l'armée qui va combattre ils viennent d'un pays lointain de l'extrémité des cieux l'Éternel et les instruments de sa colère vont détruire toute la contrée j'émissais car le jour de l'Éternel est proche il vient comme un ravage du Tout-Puissant c'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent et tout cœur d'homme est abattu ils sont frappés d'épouvante les spasmes et les douleurs les saisissent ils se tordent comme une femme en travail ils se regardent les uns les autres avec stupeur leurs visages sont enflammés voici le jour de l'Éternel arrive jour cruel jour de colère et d'ardente fureur qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière le soleil s'obscurcira dès son lever et la lune ne fera plus luire sa clarté je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leurs iniquités je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans je rendrai les hommes plus rares que leur faim je les rendrai plus rares que leur de fire c'est pourquoi j'ébranerai les cieux et la terre sera secouée sur sa base par la colère de l'Éternel désarmé au jour de son ardente fureur alors comme une gazelle est farouchée comme un troupeau sans berger chacun se tournera vers son peuple chacun fuira vers son pays tous ceux qu'on trouvera seront percés tous ceux qu'on saisira tomberont par l'épée leurs enfants seront écrasés sous leurs yeux leurs maisons seront pillées leurs femmes violées voici j'excite contre les mèdes qui ne font point cas de l'argent et qui ne convoitent point l'or de leurs arcs ils abattront les jeunes gens et ils seront sans pitié pour le fruit des entrailles leur oeil n'épargnera point les enfants et Babylone l'ornement des royaumes la fière parure des chaldéens sera comme Sodome et Gomorre que Dieu détruisit elle ne sera plus jamais habitée elle ne sera plus jamais peuplée l'arabe n'y dressera point sa tente et les bergers n'y parqueront point leurs troupeaux les animaux du désert y prendront leur gîte les hiboux rempliront ces maisons les autruches en feront leur demeure et les bouts qui sauteront les chacals hurleront dans ces palais et les chiens sauvages dans ces maisons de plaisance son temps est près d'arriver et ses jours ne se prolongeront pas Esaïe chapitre 14 car l'éternel aura pitié de Jacob il choisira encore Israël et il les rétablira dans leur pays les étrangers se joindront à eux et ils s'uniront à la maison de Jacob les peuples les prendront et les ramèneront à leur demeure et la maison d'Israël les possédera dans le pays de l'éternel comme serviteurs et comme servantes ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs et domineront sur leurs oppresseurs et quand l'éternel t'aura donné du repos après tes fatigues et tes agitations et après la dure servitude qui te fut imposée alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone et tu diras et quoi le tyran n'est plus l'oppression a cessé l'éternel a brisé le bâton des méchants la verge des dominateurs celui qui dans sa fureur frappait les peuples par des coups sans relâche celui qui dans sa colère subjuguait les nations et poursuivit s'emménagement toute la terre jouit du repos et de la paix on éclate en chandelle les graisses les cyprès même les cèdres du Liban se réjouissent de ta chute depuis que tu es tombé personne ne monte pour nous abattre le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée il réveille devant toi les ombres tous les grands de la terre il fait lever de leur trône tous les rois des nations tous prennent la parole pour te dire toi aussi tu es sans force comme nous tu es devenu semblable à nous ta magnificence est descendue dans le séjour des morts avec le son de tes luttes sous toi est une couche de verre et les verres sont à couverture te voilà tombé du ciel astre brillant fils de l'aurore tu es abattu à terre toi le vainqueur des nations tu disais dans ton coeur je monterai au ciel j'élèverai mon trône au dessus des étoiles de Dieu je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion je monterai sur le sommet des nues je serai semblable au très haut mais tu as été précipité dans le séjour des morts dans les profondeurs de la fosse ceux qui te voient fixent sur toi leur regard ils te considèrent attentivement est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre qui ébranlait les royaumes qui réduisait le monde en désert qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers tous les rois des nations oui tous reposent avec honneur chacun dans son tombeau mais toi tu as été jeté loin de ton sépulcre comme un rameau qu'on dédaigne comme une dépouille de gens tués à coups d'épée et précipités sur les pierres d'une fosse comme un cadavre foulé aux pieds tu n'es pas réuni à eux dans le sépulcre car tu as détruit ton pays tu as fait périr ton peuple on ne parlera plus jamais de la race des méchants préparez le massacre des fils à cause de l'iniquité de leur père qu'ils ne se relèvent pas pour conquérir la terre et remplir le monde d'ennemis je me lèverai contre eux dit l'éternel désarmé j'anéantirai le nom et la trace de babylone ses descendants et sa postérité dit l'éternel j'en ferai le gîte du hérisson et un marécage et je la balairai avec le balai de la destruction dit l'éternel désarmé l'éternel désarmé l'a juré en disant oui ce que j'ai décidé arrivera ce que j'ai résolu s'accomplira je briserai l'assyrien dans mon pays je le foulerai aux pieds sur mes montagnes et son jou leur sera ôté et son fardeau sera ôté de leurs épaules voilà la résolution prise contre toute la terre voilà la main étendue sur toutes les nations l'éternel désarmé a pris cette résolution qui s'y opposera sa main est étendue qui la détournera l'année de la mort du roi Achaz cet oracle fut prononcé ne te réjouis pas pays des Philistins de ce que la verge qui te frappait est brisée car de la racine du serpent sortira un basilic et son fruit sera un dragon volant alors les plus pauvres pourront paître et les malheureux reposer en sécurité mais je ferai mourir ta racine par la fin et ce qui restera de toi sera tué porte gémit ville lamente-toi tremble pays tout entier des Philistins car du nord vient une fumée et les rangs de l'ennemi sont serrés et que répondra-t-on aux envoyés du peuple que l'éternel a fondé Sion et que les malheureux de son peuple y trouvent un refuge Esaïe chapitre 15 la nuit même où elle est ravagée Armoab est détruite la nuit même où elle est ravagée Kirmoab est détruite on monte au temple et à Dibon sur les hauts lieux pour pleurer Moab est en lamentation sur Nébo et sur Médéba toutes les têtes sont rasées toutes les barbes sont coupées dans les rues ils sont couverts de sacs sur les toits et dans les places tout gémit et font en larmes Esbon et Eléalé poussent des cris on entend leur voix jusqu'à Jaatz même les guerriers de Moab se lamentent ils ont l'effroi dans l'âme mon cœur gémit sur Moab dont les fugitifs se sauvent jusqu'à Tsoa jusqu'à Eglat chez Lichija car ils font en pleurant la montée de Luchy et ils jettent des cris de détresse sur le chemin de Coronaïm car les eaux de Nimrim sont ravagées l'herbe est desséchée le gazon est détruit la verdure a disparu c'est pourquoi ils ramassent ce qui leur reste et ils transportent leur bien au-delà du torrent des saules car les cris environnent les frontières de Moab ces lamentations retentissent jusqu'à Églaïm ces lamentations retentissent jusqu'à Baer et Lim les eaux de Dimon sont pleines de sang et j'enverrai sur Dimon de nouveaux malheurs un lion contre les réchappés de Moab contre le reste du pays Ésaïe chapitre 16 envoyez les agneaux au souverain du pays envoyez-les de Sela par le désert à la montagne de la fille de Sion tel un oiseau fugitif tel une nichée et farouchée telles seront les filles de Moab au passage de l'Arnon donne conseil fais justice couvre-nous en plein midi de ton ombre comme de la nuit cache ceux que l'on poursuit ne trahis pas le fugitif laisse séjourner chez toi les exilés de Moab soit pour eux un refuge contre le dévastateur car l'oppression cessera la dévastation finira celui qui foule le pays disparaîtra et le trône et le trône s'affirmera par la clémence et l'on y verra siéger fidèlement dans la maison de David un juge ami du droit et zélé pour la justice nous entendons l'orgueil du superbe Moab sa fierté sa hauteur son arrogance et ses vains discours c'est pourquoi Moab gémit sur Moab tout gémit vous soupirez sur les ruines de Kira à Reshtet profondément abattus car les campagnes de Hezbon languissent les maîtres des nations ont brisé les cèpes de la vigne de Sibma qui s'étendait jusqu'à Jaézer qui errait dans le désert les rameaux se prolongeaient et allaient au-delà de la mer aussi je pleure sur la vigne de Sibma comme sur Jaézer je vous arrose de mes larmes Hezbon et les haler car sur votre récolte et sur votre moisson est venu fondre un cri de guerre la joie et l'allégresse ont disparu des campagnes dans les vignes plus de chant plus de réjouissance le vent dangereur ne foule plus le vin dans les cuves j'ai fait cesser les cris de joie aussi mes entrailles frémissent sur Moab comme une harpe et mon coeur sur Kirares on voit Moab qui se fatigue sur les hauts lieux il entre dans son sanctuaire pour prier et il ne peut rien obtenir telle est la parole que l'éternel a prononcé dès longtemps sur Moab et maintenant l'éternel parle et dit dans trois ans comme les années d'un mercenaire la gloire de Moab sera l'objet du mépris avec toute cette grande multitude et ce qui restera sera peu de choses presque rien Ésaïe chapitre 17 voici Damas ne sera plus une ville elle ne sera qu'un monceau de ruines les villes d'Aruer sont abandonnées elles sont livrées aux troupeaux ils s'y couchent et personne ne les effraie sans effet de la forteresse d'Ephraïm et du royaume de Damas et du reste de la Syrie il en sera comme de la gloire des enfants d'Israël dit l'Éternel des armées en ce jour la gloire de Jacob sera affaiblie et la graisse de sa chair s'évanouira il en sera comme quand le moissonneur récolte les blés et que son bras coupe les épis comme quand on ramasse les épis dans la vallée de Réphaïm il en restera un grappillage comme quand on secoue l'olivier deux, trois olives au haut de la cime quatre, cinq dans ses branches à fruits dit l'Éternel le Dieu d'Israël en ce jour l'homme regardera vers son Créateur et ses yeux se tourneront vers le Saint d'Israël il ne regardera plus vers les hôtels ouvrages de ses mains et il ne contemplera plus ce que ses doigts ont fabriqué les idoles d'Astarté et les statues du soleil en ce jour ces villes fortes seront comme des débris dans la forêt et sur la cime des montagnes abandonnées devant les enfants d'Israël et ce sera un désert car tu as oublié le Dieu de ton salut tu ne t'es pas souvenu du rocher de ton refuge aussi tu as fait des plantations d'agréments tu as planté des cèpes étrangers lorsque tu les plantas tu les entouras d'une haie et bientôt tu les fis venir en fleurs mais la récolte a fui au moment de la jouissance et la douleur est sans remède oh quelle rumeur de peuples nombreux ils mugissent comme mugit la mer quel tumulte de nations elles grondent comme grondent les eaux puissantes les nations grondent comme grondent les grandes eaux ils les menacent et elles fuient au loin chassées comme la balle des montagnes au souffle du vent comme la poussière par un tourbillon quand vient le soir voici c'est une ruine soudaine avant le matin ils ne sont plus voilà le partage de ceux qui nous dépouillent le sort de ceux qui nous pillent Esaïe chapitre 18 terre ou retentit le cliquetis des armes au-delà des fleuves de l'Ethiopie toi qui envoie sur mer des messagers dans des navires de jonc voguant à la surface des eaux allez messagers rapides vers la nation forte et vigoureuse vers ce peuple redoutable depuis qu'il existe nation puissante et qui écrase tout et dont le pays est coupé par des fleuves vous tous habitants du monde habitants de la terre voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes écoutez la trompette qui sonne car ainsi m'a parlé l'éternel je regarde tranquillement de ma demeure par la chaleur brillante de la lumière et par la vapeur de la rosée au temps de la chaude moisson mais avant la moisson quand la pousse est achevée quand la fleur devient un raisin qui mûrit il coupe les sarments avec des serpes il enlève il tranche les cèpes ils seront tous abandonnés aux oiseaux de proie des montagnes et aux bêtes de la terre les oiseaux de proie passeront l'été sur leur cadavre et les bêtes de la terre y passeront l'hiver en ce temps-là des offrandes seront apportées à l'éternel des armées par le peuple fort et vigoureux par le peuple redoutable depuis qu'il existe nation puissante et qui écrase tout et dont le pays est coupé par des fleuves elles seront apportées là où réside le nom de l'éternel des armées sur la montagne de Sion Esaïe chapitre 19 voici l'éternel est monté sur une nuée rapide il vient en Égypte et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance j'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien et l'on se battra frère contre frère ami contre ami ville contre ville royaume contre royaume l'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle et j'anéantirai son conseil on consultera les idoles et les enchanteurs ceux qui évoquent les morts et ceux qui président l'avenir et je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère un roi cruel dominera sur eux dit le Seigneur l'éternel des armées les eaux de la mer tariront le fleuve deviendra sec et aride les rivières seront infectes les canaux de l'Égypte seront bas et desséchées les joncs et les roseaux se flétriront ce ne sera que nudité le long du fleuve à l'embouchure du fleuve tout ce qui aura été semé près du fleuve se dessèchera se réduira en poussière et périra les pêcheurs gémiront tous ceux qui jettent l'hameçon dans le fleuve se lamenteront et ceux qui étendent des filets sur l'eau seront désolés ceux qui travaillent le lin peigné et qui tissent des étoffes blanches seront confus les soutiens du pays seront dans l'abattement tous les mercenaires auront l'âme à trister les princes de Tsohan ne sont que des insensés les sages conseillers de Pharaon forment un conseil stupide comment osez-vous dire à Pharaon je suis fils des sages fils des anciens rois où sont-ils dont tes sages qu'ils te fassent des révélations et qu'on apprenne ce que l'éternel des armées a résolu contre l'Égypte les princes de Tsohan sont fous les princes de Nof sont dans l'illusion les chefs des tribus égarent l'Égypte l'éternel a répandu au milieu d'elle un esprit de vertige pour qu'il fasse chanceler les Égyptiens dans tous leurs actes comme un homme ivre chancelle en vomissant et l'Égypte sera hors d'état de faire ce que font la tête et la queue la branche de palmiers et le roseau en ce jour l'Égypte sera comme des femmes elle tremblera et aura peur en voyant s'agiter la main de l'éternel des armées quand il la lèvera contre elle et le pays de Judas sera pour l'Égypte un objet d'effroi dès qu'on lui en parlera elle sera dans l'épouvante à cause de la résolution prise contre elle par l'éternel des armées en ce temps-là il y aura cinq villes au pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan et qui jureront par l'éternel des armées l'une d'elles sera appelée ville de la destruction en ce même temps il y aura un hôtel à l'éternel au milieu du pays d'Égypte et sur la frontière un monument à l'éternel ce sera pour l'éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte ils crieront à l'éternel à cause des oppresseurs et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer et l'éternel sera connu des Égyptiens et les Égyptiens connaîtront l'éternel en ce jour-là ils feront des sacrifices et des offrandes ils feront des voeux à l'éternel et les accompliront ainsi l'éternel frappera les Égyptiens il les frappera mais il les guérira et ils se convertiront à l'éternel qui les exaucera et les guérira en ce même temps il y aura une route d'Égypte en Assyrie les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'éternel en ce même temps Israël sera lui troisième unis à l'Égypte et à l'Assyrie et ces pays seront l'objet d'une bénédiction l'éternel des armées les bénira en disant béni soit l'Égypte mon peuple et l'Assyrie œuvre de mes mains et Israël mon héritage Ésaïe chapitre 20 l'année où Tartan envoyé par Sargon roi d'Assyrie vint assiéger Asdod et s'en empara en ce temps-là l'éternel adressa la parole à Ésaïe fils d'Amotz et lui dit va détache le sac de tes reins et ôte tes souliers de tes pieds il fit ainsi marcher à nu et déchaussé et l'éternel dit de même que mon serviteur Ésaïe marche nu et déchaussé ce qui sera dans trois ans un signe et un présage pour l'Égypte et pour l'Éthiopie de même le roi d'Assyrie emmènera de l'Égypte et de l'Éthiopie captives et exilées les jeunes hommes et les vieillards nus et déchaussés et le dos découvert à la honte de l'Égypte alors on sera dans l'effroi et dans la confusion à cause de l'Éthiopie en qui on avait mis sa confiance et de l'Égypte dont on se glorifiait et les habitants de cette côte diront en ce jour voilà ce qui est devenu l'objet de notre attente sur lequel nous avions compté pour être secourus pour être délivrés du roi d'Assyrie comment échapperons-nous ? Esaïe chapitre 21 oracle sur le désert de la mer comme s'avance l'ouragan du midi il vient du désert du pays redoutable une vision terrible m'a été révélée l'oppresseur opprime le dévastateur dévaste monte et l'âme assiège m'est dit je fais cesser tous les soupirs c'est pourquoi mes reins sont remplis d'angoisse des douleurs me saisissent comme les douleurs d'une femme en travail l'espace me m'empêche d'entendre le tremblement m'empêche de voir mon cœur est troublé la terreur s'empare de moi la nuit de mes plaisirs devient une nuit d'épouvante on dresse la table la garde veille on mange on boit debout prince voignez le bouclier car ainsi m'a parlé le seigneur va place la sentinelle qu'elle annonce ce qu'elle verra elle vide la cavalerie des cavaliers deux à deux des cavaliers sur des ânes des cavaliers sur des chameaux et elle était attentive très attentive puis elle s'écria comme un lion seigneur je me tiens sur la tour toute la journée et je suis à mon poste toutes les nuits et voici il vient de la cavalerie des cavaliers deux à deux elle prit encore la parole et dit elle est tombée elle est tombée Babylone et toutes les images de ces dieux sont brisées par terre ô mon peuple qui a été battu comme du grain dans mon air ce que j'ai appris de l'éternel des armées Dieu d'Israël je vous l'ai annoncé oracle sur Dumas on me crie de séir sentinelle que dis-tu de la nuit sentinelle que dis-tu de la nuit la sentinelle répond le matin vient et la nuit aussi si vous voulez interroger interroger convertissez-vous et revenez oracle sur l'Arabie vous passerez la nuit dans les broussailles de l'Arabie caravane de dédans portez de l'eau à ceux qui ont soif les habitants du pays de Théma portent du pain au fugitif car il fuit devant les épées devant l'épée nue devant l'arc tendu devant un combat acharné car ainsi m'a parlé le Seigneur encore une année comme les années d'un mercenaire et c'en est fait de toute la gloire de Kédar il ne restera qu'un petit nombre des vaillants archers fils de Kédar car l'éternel le Dieu d'Israël l'a déclaré Esaïe chapitre 22 qu'as-tu donc que tout ton peuple monte sur les toits ville bruyante pleine de tumultes cité joyeuse tes morts ne piriront pas par l'épée ils ne mourront pas en combattant tous tes chefs fuient ensemble ils sont faits prisonniers par les archers tous tes habitants deviennent à la fois captifs tandis qu'ils prennent au loin la fuite c'est pourquoi je dis détournez de moi les regards laissez-moi pleurer amèrement n'insistez pas pour me consoler du désastre de la fille de mon peuple car c'est un jour de troubles d'écrasements et de confusion envoyés par le Seigneur l'éternel désarmé dans la vallée des visions on démolit les murailles et les cris de détresse retentissent vers la montagne et l'âme porte le carquois des chars de combattants des cavaliers s'avancent Kyr met à nu le bouclier tes plus belles vallées sont remplies de chars et les cavaliers se rangent en bataille à tes portes les derniers retranchements de Judas sont forcés et en ce jour tu visites les armures de la maison de la forêt vous regardez les brèches nombreuses faites à la ville de David et vous retenez les eaux de l'étang inférieur vous comptez les maisons de Jérusalem et vous les abattez pour fortifier la muraille vous faites un réservoir entre les deux murs parmi les eaux de l'ancien étang mais vous ne regardez pas vers celui qui a voulu ces choses vous ne voyez pas celui qui les a préparés de loin le Seigneur l'éternel des armées vous appelle en ce jour à pleurer et à vous frapper la poitrine à vous raser la tête et à cindre le sac et voici de la gaieté et de la joie on égorge des bœufs et on tue des brebis on mange de la viande et on boit du vin mangeons et buvons car demain nous mourrons l'éternel des armées me l'a révélé non ce crime ne vous sera point pardonné que vous ne soyez mort dit le Seigneur l'éternel des armées ainsi parle le Seigneur l'éternel des armées va vers ce courtisan vers Chebna gouverneur du palais qui a-t-il à toi ici et qui as-tu ici que tu creuses ainsi un sépulcre il se creuse un sépulcre sur la hauteur il se taille une demeure dans le roc voici l'éternel te lancera d'un jet vigoureux il t'enveloppera comme une pelote il te fera rouler rouler comme une balle sur une terre spacieuse là tu mourras là seront tes chars magnifiques ô toi l'opprobre de la maison de ton maître je te chasserai de ton poste l'éternel t'arrachera de ta place en ce jour-là j'appellerai mon serviteur Eliakim fils de Hiltja je le revêtirai de ta tunique je le scindrai de ta ceinture et je remettrai ton pouvoir entre ses mains il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Judas je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David quand il ouvrira nul ne fermera quand il fermera nul n'ouvrira je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr et il sera un siège de gloire pour la maison de son père il sera le soutien de toute la gloire de la maison de son père des rejetons nobles et ignobles de tous les petits ustensiles des bassins comme des vases en ce jour-là dit l'éternel des armées le clou enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé il sera abattu et tombera et le fardeau qui était sur lui sera détruit car l'éternel a parlé Esaïe chapitre 23 lamentez-vous navire de Tarsis car elle est détruite plus de maison plus d'entrée c'est du pays de Kittim que la nouvelle leur est venue soyez muets des froids habitant de la côte que remplissaient les marchands de Sidon parcourant la mer à travers les vastes eaux le blé du Nil la moisson du fleuve avait été pour elle un revenu elle était le marché des nations sois confuse Sidon car ainsi parle la mer la forteresse de la mer je n'ai point eu de douleur je n'ai point enfanté je n'ai point nourri de jeunes gens ni élevé de jeunes filles quand les égyptiens sauront la nouvelle ils trembleront en apprenant la chute de Tyre passez à Tarsis lamentez-vous habitant de la côte est-ce là votre ville joyeuse elle avait une origine antique et ses pieds l'amènent séjourner au loin qui a pris cette résolution contre Tyre la dispensatrice des couronnes et dont les marchands étaient des princes dont les commerçants étaient les plus riches de la terre c'est l'éternel des armées qui a pris cette résolution pour blesser l'orgueil de tout ce qui brille pour humilier tous les grands de la terre parcours librement ton pays pareil au Nil fille de Tarsis plus de joues l'éternel a étendu sa main sur la mer il a fait trembler les royaumes il a ordonné la destruction des forteresses de Canaan il a dit tu ne te livreras plus à la joie vierge déshonorée fille de Sidon lève-toi passe au pays de Kittim même là il n'y aura pas de repos pour toi vois les Chaldéens qui n'étaient pas un peuple ces habitants du désert pour qui l'Assyrien a fondé un pays ils élèvent des tours ils renversent les palais de Tyr ils les mettent en ruine lamentez-vous navire de Tarsis car votre forteresse est détruite en ce temps-là Tyr tombera dans l'oubli soixante et dix ans ce que dure la vie d'un roi au bout de soixante et dix ans il en sera de Tyr comme de la prostituée dont parle la chanson prends l'harpe parcours la ville prostituée qu'on oublie joue bien répète tes chants pour qu'on se souvienne de toi au bout de soixante et dix ans l'éternel visitera Tyr et elle retournera à son salaire impur elle se prostituera à tous les royaumes de la terre sur la face du monde mais son gain et son salaire impur seront consacrés à l'éternel ils ne seront ni entassés ni conservés car son gain fournira pour ceux qui habitent devant l'éternel une nourriture abondante et des vêtements magnifiques Esaïe chapitre 24 Voici l'éternel dévaste le pays et le rend désert il en bouleverse la face et en disperse les habitants et il en est du sacrificateur comme du peuple du maître comme du serviteur de la maîtresse comme de la servante du vendeur comme de l'acheteur du prêteur comme de l'emprunteur du créancier comme du débiteur le pays est dévasté livré au pillage car l'éternel l'a décrété le pays est triste épuisé les habitants sont abattus languissants les chefs du peuple sont sans force le pays était profané par ses habitants car il transgressait les lois violait les ordonnances il rompait l'alliance éternelle c'est pourquoi la malédiction dévore le pays et ses habitants portent la peine de leur crime c'est pourquoi les habitants du pays sont consumés et il n'en reste qu'un petit nombre le mou et triste la vigne est flétrie tous ceux qui avaient le cœur joyeux soupirent la joie des tambourins a cessé la gaieté bruyante a pris fin la joie de l'harpe a cessé on ne boit plus de vin en chantant les liqueurs fortes sont amers aux buveurs la ville déserte est en ruine toutes les maisons sont fermées on n'y entre plus on crie dans les rues parce que le vin manque toute réjouissance a disparu l'allégresse est bannie du pays la dévastation est restée dans la ville et les portes abattues sont en ruine car il en est dans le pays au milieu des peuples comme quand on secoue l'olivier comme quand on grappille après la vendange ils élèvent leur voix ils poussent des cris d'allégresse débordent la mer ils célèbrent la majesté de l'éternel glorifiez donc l'éternel dans les lieux où brille la lumière le nom de l'éternel Dieu d'Israël dans les îles de la mer de l'extrémité de la terre nous entendons chanter gloire au juste mais moi je dis je suis perdu je suis perdu malheur à moi les pillards pillent et les pillards s'acharnent au pillage la terreur la fausse et le filet sont sur toi habitant du pays celui qui fuit devant les cris de terreur tombe dans la fosse et celui qui remonte de la fosse se prend au filet car les écluses d'en haut s'ouvrent et les fondements de la terre sont ébranlés la terre est déchirée la terre se brise la terre chancelle la terre chancelle comme un homme ivre elle vacille comme une cabane son péché pèse sur elle elle tombe et ne se relève plus en ce temps-là l'éternel châtira dans le ciel l'armée d'en haut et sur la terre les rois de la terre ils seront assemblés captifs dans une prison ils seront enfermés dans des cachots et après un grand nombre de jours ils seront châtiés la lune sera couverte de honte et le soleil de confusion car l'éternel désarmé règnera sur la montagne de Sion et à Jérusalem resplendissant de gloire en présence de ses anciens Ésaïe chapitre 25 ô éternel tu es mon Dieu je t'exalterai je célébrerai ton nom car tu as fait des choses merveilleuses tes dessins conçus à l'avance sont fidèlement accomplis car tu as réduit la ville en un monceau de pierre la cité forte en un tas de ruines la forteresse des barbares est détruite jamais elle ne sera rebâtie c'est pourquoi les peuples puissants te glorifient les villes des nations puissantes te craignent tu as été un refuge pour le faible un refuge pour le malheureux dans la détresse un abri contre la tempête un ombrage contre la chaleur car le souffle des tyrans est comme l'ouragan qui frappe une muraille comme tu dontes la chaleur dans une terre brûlante tu as donté le tumulte des barbares comme la chaleur est étouffée par l'ombre d'un nuage ainsi ont été étouffés les champs de triomphe des tyrans l'éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents un festin de vingt vieux de mets succulents plein de moelle de vingt vieux clarifiés et sur cette montagne il anéantit le voile qui voile tous les peuples la couverture qui couvre toutes les nations il anéantit la mort pour toujours le Seigneur l'éternel essuie les larmes de tous les visages il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple car l'éternel a parlé en ce jour on dira voici c'est notre Dieu en qui nous avons confiance et c'est lui qui nous sauve c'est l'éternel en qui nous avons confiance soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut car la main de l'éternel repose sur cette montagne et Moab est foulé sur place comme la paille est foulée dans une mare à fumier au milieu de cette mare il étend ses mains comme le nageur les étend pour nager mais l'éternel abat son orgueil et déjoue l'artifice de ses mains il renverse il précipite les fortifications élevées de tes murs il les fait crouler à terre jusque dans la poussière une mort tarde à il s'il il s'il il s'il